Hello et bienvenue dans un nouveau format, c'est le livre du mois. Donc chaque mois, ou en tout cas assez régulièrement, j'ai envie de partager de petits moments avec vous tranquillement. On va parler d'un livre, on va faire un petit résumé, je vais essayer de faire le lien avec notre pratique de yoga. L'idée c'est vraiment de se motiver à lire peut-être davantage, à échanger aussi sur des thématiques. Si ça vous intéresse, installez-vous bien confortablement, faites comme moi, prenez un petit thé et on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, le livre du jour est L'Essentialisme. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu cet été et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc c'est dans l'idée de finalement aller à l'essentiel et vous avez vu que c'était aussi la thématique du mois d'octobre. Finalement, se débarrasser du superflu, digérer aussi, ça fait partie de ça. Mentalement, on peut penser aussi physiquement, mais mentalement c'est assez intéressant. Pour la petite histoire, j'ai découvert ce livre cet été pendant que je cherchais justement, en tout cas que j'étais très intéressée par une manière de rationaliser en quelque sorte les révisions que j'avais eues durant ma première année de reprise d'études, où je ne sais pas si c'est le fait d'avoir repris des études ou quoi, mais j'ai perdu beaucoup de temps, je trouve, a posteriori. Je pense que j'aurais pu passer moins de temps à étudier, ou en tout cas à étudier plus efficacement, pas seulement pour mes parcelles, mais aussi pour moi, pour mon souvenir, pour plus ancrer. Donc L'Essentialisme, ça a été un bouquin qui a été assez révélateur, et vous allez voir, donc du coup je vais vous faire un résumé, il y a beaucoup beaucoup de choses à retenir, donc si vous voulez carrément prendre des notes, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont super intéressantes, et en tout cas j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre, parce que c'est un petit bijou, et si vous l'avez déjà lu, je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires pour voir ce qui vous, vous a marqué dans ce livre. Donc de manière globale, L'Essentialisme, c'est un livre qui a été écrit en 2014, vous avez une traduction française, vous pouvez aussi le trouver en anglais si vous aimez bien lire en version originale. Il a été écrit par Greg McKeon, qui est un expert en leadership, et il est composé de quatre grosses parties. La première partie, ça va être l'Essence, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit d'un essentialiste. La seconde partie, ça va être Explorer, comment distinguer le vital du superflu. La troisième partie, ce sera Éliminer, comment se débarrasser du coup du superflu. Et enfin, Exécuter, comment on peut effectuer les choses essentielles, presque sans effort. Donc tout un programme, vous le voyez, qui est assez intéressant, qui est aussi un petit peu dans la veine du minimalisme, mais qui est un petit peu différent, et on va voir ça tout de suite. Dans la première partie, on nous parle donc de l'état d'esprit d'un essentialiste, qui va reposer sur trois piliers. Ces trois piliers sont le choix, le discernement et le compromis. On commence par le choix. Alors les choix, on est tous confrontés à ça depuis qu'on est tout petit. On fait des choix quotidiennement, de ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, à notre métier, donc c'est énorme tous les choix qu'on fait dans notre vie. Mais on en fait tellement, et que parfois on ne se rend plus compte de comment on fait ses choix, et pire, combien de fois on va se poser la question, mais quel choix je dois faire ? Combien de fois on est vraiment face à deux choix, et on ne sait pas quoi choisir ? Le souci dans ces cas-là, c'est que ne rien faire, c'est laisser les autres parfois décider pour nous, ou laisser la vie décider pour nous. C'est-à-dire que ces choix ne sont plus voulus, mais ils sont subis. Et c'est dans ces moments-là que ces choix deviennent très problématiques, et c'est crucial finalement d'arriver à être le plus possible acteur de ces choix, à récupérer finalement notre libre arbitre, qu'on va parfois être amené à perdre, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde personnel. Ensuite, pourquoi on parle de discernement ? Si on veut vraiment être essentialiste, on va essayer de concentrer ces efforts sur ce qui nous est le plus bénéfique, sur ce qui nous est le plus profitable. Or, si on regarde bien, il y a peut-être beaucoup de choses pour lesquelles on fait des efforts, mais finalement qui ne produisent pas vraiment de résultats. Et d'ailleurs, il y a plusieurs théories qui sont présentées dans le livre, notamment, je pense qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, la loi de Pareto, la loi de 80-20. Alors, c'est très simple au final. Moi, au début, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était quelque chose de très compliqué. En fait, c'est extrêmement simple. Ces 20% de nos efforts vont produire 80% du résultat. Donc l'idée, c'est d'arriver à se concentrer sur ce qu'on fait dans ces 20% pour finalement leur accorder tout notre intérêt, pour avoir des résultats du coup qui sont optimaux. Et ce que je retiens vraiment de cette partie, c'est parfois ce que l'on ne fait pas est aussi important que ce que l'on fait. Parfois, le choix peut être de ne pas agir d'une certaine manière. Et cela s'apparente totalement au lâcher-prise ou parfois, finalement, devant une situation où on n'a pas de prise sur la situation, la situation ne dépend pas de nous. Dans ce cas, peut-être que parfois, il faut lâcher. Lâcher le stress, lâcher la résistance, lâcher le contrôle que l'on souhaite avoir pour que finalement, les choses se résolvent d'une manière qui était finalement la seule possible. Parce que de toute façon, on n'avait pas besoin d'intervenir pour gérer cette chose vu que ça ne dépendait pas de nous. Et enfin, la troisième caractéristique, le troisième filier de l'essentialiste, c'est la capacité à faire des compromis. Et je pense que c'est très important et je crois que c'est ce qui m'a le plus marquée. Et c'est vraiment un terme que j'utilise beaucoup plus depuis que j'ai lu ce livre, les compromis. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire. Et c'est ok. C'est totalement ok. Et il faut juste savoir faire des compromis. Et aussi, l'auteur nous propose de nous poser la question, au lieu de se demander comment puis-je tout faire, se demander comme un essentialiste, quel est le problème que je souhaite avoir ? Et peut-être aussi, quel est le problème que je souhaite résoudre ? Maintenant qu'on a vu un petit peu quels étaient les trois piliers caractéristiques d'un essentialiste, on se dirige tout doucement vers la seconde partie. Et dans cette partie, on va apprendre quelque chose de super important, comment distinguer le vital du superflu. Dans cette partie, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, des choses qui sont super intéressantes, des choses qui sont un peu plus épineuses. Par exemple, la capacité à prendre du recul, à passer du temps seul. Parfois, la nécessité de passer du temps seul, justement. Et ensuite, il y a aussi toute une partie qui est super intéressante sur le sommeil. Mais ça, je pense que je vous en reparlerai très bientôt. Donc, je n'en dis pas plus. Par contre, j'avais envie d'aborder avec vous cette idée de passer du temps seul, par exemple. C'est vrai que quand on est face à un choix ou quelque chose qui nous pose vraiment problème, souvent le premier réflexe, pas pour tout le monde, mais ça va être d'appeler un proche, d'appeler un ami, de se confier. Et c'est une manière de gérer les choses. Mais parfois, en tout cas, ce que l'essentialisme nous apprend, c'est que passer du temps seul, ça nous permettrait peut-être d'observer la situation avec un peu de recul et de réfléchir sans influence extérieure. Vraiment juste de réfléchir avec notre intuition, avec ce qu'on pense de la situation et finalement d'arriver plus facilement à faire du tri. Mais ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça que cette manière de faire devrait vraiment s'apparenter à de la pleine conscience et vraiment arriver à avoir, non pas l'envie d'agir tout de suite et de trouver mille solutions, mais de prendre un réel temps de pause et d'observer réellement la situation dans sa globalité. Donc la pratique de la méditation, je pense, peut beaucoup aider pour cela parce que c'est des moments où on se retrouve seul face à soi-même et aussi seul, il faut bien le dire, face à ses problèmes. Et si ça peut paraître effrayant, parfois, ça peut aussi être une source de réconfort, finalement, de savoir qu'on est capable d'observer nos problèmes de manière assez distanciée. Donc en pratique, on n'a pas besoin de passer une semaine tout seul dans la forêt pour apprendre à se poser, à réfléchir de manière posée et sensée sur notre vie, sur nos dilemmes. Juste avoir une routine de méditation, je trouve, c'est assez important dans la mesure où, face à ces moments un peu de troubles, elle va nous permettre de réfléchir en gardant plus ou moins la tête froide. Donc pour installer une routine de méditation, moi, ce que je vous conseillerais et ce que j'applique aussi, c'est de l'installer quand on se sent bien. Comme ça, c'est plus facile de la garder les moments où c'est compliqué parce qu'instaurer une routine quand tout va, entre guillemets, mal, ça peut être une surcharge en plus et on peut vite se sentir découragé, du coup, perdre en confiance en soi, perdre en estime de soi. Donc voilà, quand ça va bien pour vous, pendant des vacances ou quoi, vous pouvez installer une petite pratique et au final, ça vous suivra beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps. Et aussi, l'écriture. Donc c'est vrai que tenir un journal, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pendant très longtemps et c'est quelque chose que je recommence à faire. Je trouve que ça peut permettre de vraiment avoir une vision un peu plus claire de là où on va, de là où on veut aller. Ça permet de se poser, ça permet de réfléchir calmement et ça permet de vraiment prendre du recul. Et parfois, en voyant les choses par écrit, on peut avoir des prises de conscience qui sont plus importantes. Ce que je garde de cette partie, ça va être la technique de Derek Severs qui, pour être sélectif dans ses choix, applique une technique qui est concrètement radicale. En gros, il faut faire passer un test aux décisions, à nos dilemmes. Soit c'est, on dit « Oh oui, c'est vraiment ça que je veux » et rien d'autre, en gros. Hyper convaincu, hyper enthousiaste. Soit on laisse totalement tomber. C'est-à-dire que si on se dit « Moi, fois, pourquoi pas ? » Non, c'est pas bon. Et j'arrive pas à appliquer ça partout, mais c'est vrai que je l'ai fait pour des décisions plus ou moins importantes et ça a été assez révélateur parce que ça m'a permis de prendre la décision beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pris habituellement. Et à chaque fois que j'ai dit « Oui, c'était un vrai oui » et ça m'a pas posé peine puisque j'étais vraiment enthousiaste. Et à chaque fois, du coup, que j'ai dit « Non » parce que j'étais pas assez enthousiaste, ça m'a vite enlevé l'épine du pied plutôt que de me dire « Bon, allez, je dis oui » mais au final, j'avais pas vraiment envie. Donc c'est assez radical. Je pense pas que ça peut s'appliquer à tout mais pour certaines choses, je pense que ça peut être très 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 intéressant. Et justement, on arrive à la partie 3, donc l'essentialisme en action, comment se débarrasser du superflu. Concrètement, l'idée, ça va être de clarifier, de clarifier réellement ce qu'on veut et ça va aussi oser dire non. L'idée de clarifier, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes séances de yoga où je parle souvent de clarté et c'est quelque chose qui je trouve est assez assez important. Dans la mesure où quand on a la clarté, peu importe ce que c'est, dans nos projets, ce que ce soit d'aménager notre maison ou dans nos projets de vie, ça peut permettre d'aller plus facilement vers là où on a envie d'aller. Et si c'est un peu flou, on va fatalement s'éparpiller et on va fatalement perdre du temps dans des choses qui finalement ne nous nourrissent pas, n'ont pas vraiment de sens pour nous. Du coup, afin de clarifier nos projets, on peut faire exactement ce qu'on fait quand on se fait sur notre tapis de yoga avant une séance, on peut poser une intention. Grâce à cette intention, au lieu de nous concentrer sur des choses non essentielles, par exemple le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux qui veut concrètement rien dire, on va pouvoir se concentrer sur des choses essentielles. On va revenir au pourquoi de notre projet. On va vraiment revenir à des notions essentielles comme notre capacité à nous ressourcer, à nous entourer des personnes qui nous donnent une bonne énergie. Et en gardant cette intention tout au long de notre chemin, ça nous permettra peut-être d'éviter l'écueil de nous engager dans des choses qui sont vraiment superficielles et qui ne nous nourrissent pas du tout. Et pour cela, parfois, il va falloir apprendre à dire non. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre et ce que j'essaie de mettre en place, c'est la capacité de dire non, certes, mais avec finesse. Concrètement, je ne vais pas vous mentir, dire non, ça n'a jamais été facile pour moi. Et c'est même hyper compliqué. Pour autant, un non peut tout changer. Et c'est vrai que l'auteur dans le livre parle de Rosa Parks dont le non a littéralement changé le cours de l'histoire. Et on voit en fait à quel point un non peut avoir beaucoup d'importance. Un non dit avec conviction peut avoir bien plus d'importance, bien plus... qu'un oui dit du bout des lèvres. Mais on le sait tous, dire non, ce n'est pas confortable, c'est difficile. Donc du coup, l'auteur donne plusieurs conseils que je vais vous partager parce que je trouve qu'ils sont très très bons. Donc ça va être déjà de séparer la décision de la relation. Souvent, on répond oui parce que ça va être l'ami d'un ami ou qu'on ne veut pas blesser ou quoi. Mais si on dit oui alors que ce que la personne nous propose, concrètement, n'est pas très judicieux ou n'est pas très pertinent ou on n'a juste pas envie, dans ce cas, en fait, c'est un mauvais oui. Il faut dire oui à des décisions, à des projets, non pas oui pour ne pas froisser ou pour ne pas blesser. Donc ça peut paraître un peu plus froid de séparer la décision de la relation, mais au final, je pense que ça peut permettre de préserver des relations aussi parce que finalement, si on dit oui alors qu'on n'a pas envie, ça va totalement teinter la relation de quelque chose qui n'est pas très joli et de quelque chose qui va de toute façon ternir la relation. Ensuite, on peut dire non sans prononcer non. Tout simplement, au lieu de dire on a invité à une soirée, on peut dire non, je ne veux pas y aller, on peut dire j'aimerais bien mais ce soir, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de dormir. Une autre fois, c'est beaucoup plus facile, je pense, à entendre et surtout en disant des choses qui sont sensées et des choses que la personne peut totalement comprendre. Souvent, on ne fait peut-être pas assez confiance aux personnes à qui on dit non ou à qui on a peur de dire non. Parfois, le simple fait de dire la vérité et pas d'inventer quelque chose et juste de dire pourquoi on n'a pas envie ce jour-là, ça peut être tout à fait entendu, tout à fait respectable et si la personne n'accepte pas ça, peut-être que c'était pas une relation si importante que ça ou peut-être que c'était pas une relation si saine que ça. Donc parfois, ça aide peut-être aussi à contrebalancer un petit peu les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous, vous avez une facilité à dire non, au contraire que c'est compliqué mais en tout cas, je serais ravie de vous lire sur ce sujet. Et enfin, la dernière partie va être appréciée des personnes qui sont partisans de faire moins pour faire plus, donc moins d'efforts pour plus de résultats. Ce que j'ai retenu finalement, c'est que l'essentialisme c'est réellement une discipline de l'efficience. Tout ce qui a été vu et développé auparavant en fait, permet d'arriver à cette dernière partie dans laquelle on va avoir des actions très concrètes et je vais vous partager celles que moi en fait, j'ai choisi d'appliquer parce que c'est très difficile de tout appliquer en fait, quand on lit des bouquins comme ça. L'idée c'est de se poser sur quelques actions qui sont vraiment importantes pour nous et qui ont le plus de sens et d'essayer de les mettre en pratique. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est de plus prévoir des marges. J'ai tendance à me dire que je vais avoir besoin de 5 minutes pour faire la vaisselle par exemple, alors que ça me prend 20 minutes. Donc maintenant, je me dis toujours j'ajoute 50% de plus que ce que je crois que ça va me prendre comme temps et du coup, le temps utilisé, le temps non utilisé peut servir à faire autre chose. Je trouve que c'est déjà mieux pour, comment dire, pour notre amour propre, j'allais dire. Je trouve que c'est mieux pour notre humeur et notre motivation. On reste plus motivé quand on voit qu'on a réussi à faire dans les temps, même si le temps était un peu, un petit peu gonflé, mais ça on s'en fiche. L'idée c'est qu'on a réussi à le faire dans les temps. Ça enlève en fait le sentiment d'urgence et ça permet de se sentir beaucoup plus cool quand on fait les choses. Ensuite, deuxième chose, celle-là malheureusement je le sais depuis très longtemps mais ça m'a remis une bonne piqûre de rappel, c'est éviter le multitasking, en fait éviter de faire 15 000 trucs en même temps, même si on dit que ça nous permet de mieux nous concentrer. Alors pour certaines personnes, apparemment c'est le cas, apparemment certaines personnes ont besoin de ça pour arriver à se concentrer. Mais pour beaucoup de personnes, peut-être même pour la majorité, c'est pas toujours le plus efficace. Et c'est vrai que ça peut parfois nous faire perdre du temps en fait, tout simplement. Donc juste parfois se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent finalement sur le long terme. Et enfin, la dernière chose, c'est mettre en place une routine. Donc de la même manière qu'on va avoir une routine de yoga, une routine de sport, voilà. Réfléchissez aux routines en fait que vous avez vraiment intégrées dans votre vie quotidienne et peut-être essayez d'appliquer la même chose à vos projets. Personnellement, moi c'est ce que j'ai commencé à faire en utilisant l'application Notion, je pense que je vous en ai pas mal parlé. Mais c'est vrai que ça, je vais pas dire changer ma vie parce que j'ai l'impression de beaucoup employer cette expression. Mais ça a changé beaucoup de choses, ça me permet d'être beaucoup plus organisée et j'ai mon petit, j'ai ma petite routine en fait avec Notion, je sais où je vais, comment je vais le faire, comment j'alimente en fait chaque jour et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup moins de pression à produire du contenu parce que tout le contenu dont j'ai besoin est déjà préparé sur Notion. Donc ça a été une minuscule routine finalement quand j'ai réfléchi à mettre en place mais une routine qui a un impact énorme. Du coup, on arrive à la conclusion. Alors bien sûr, ce n'est qu'un rapide d'un résumé. Je vous encourage vraiment à lire ce livre et aussi à prendre des notes quand vous lisez ce livre parce que moi vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait. Je suis aussi allée, je me suis pris un abonnement sur Coober qui propose des résumés de livres et du coup, j'ai pu réécouter le résumé, reprendre un petit peu des notes. J'ai pu m'en inspirer aussi pour vous faire cette vidéo. Donc c'est un moyen aussi de faire en sorte qu'une fois qu'on lit un livre, ça peut nous paraître super sur le coup mais ensuite, si on n'y revient pas, c'est comme tout, on oublie. Donc d'avoir des petits outils qui nous permettent de nous rappeler de ce qu'on a lu, je trouve que c'est vraiment bien et ça nous permet vraiment de faire en sorte que ce livre devienne pratique. Au début, je pensais que l'essentialisme, ça ressemblerait vraiment beaucoup au minimalisme et en fait, je me rends compte que c'est un petit peu différent dans la mesure où l'essentialisme, j'ai l'impression que c'est juste revenir à la simplicité finalement, à la simplicité de nos vies et que ça offre plein de solutions faciles à mettre en place et très durables. Finalement, ça nous invite à ralentir cette manière de penser, d'envisager des choses, d'avancer à petits pas. Ça valorise aussi le fait d'avoir la clarté dans ses intentions et ça, je pense que c'est à la base de beaucoup de choses positives. Donc vous l'avez compris, c'est un livre. que je vous recommande chaudement. Il est facile à lire, il ne vous prendra pas très très longtemps et si vous aussi, vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez retenu et si peut-être, il y a une chose qui vous a marqué, que ce soit dans le livre ou dans cette vidéo. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je serai ravie de vous en proposer d'autres avec les lectures que je fais en ce moment et en attendant, se retrouver très bientôt. Prenez soin de vous.